Bonjour, je suis Boo Ngeti, le promoteur de African Business Consortium, producteur des marques de produits IA, qui veut dire « notre ». Nous faisons essentiellement dans les compléments alimentaires et ça fait à peu près 25 ans que nous avons fait des recherches à ce niveau-là. Mais en tant qu'entreprise, ça fait deux ans exactement, en décembre 2018, que nous avons démarré en tant qu'entreprise. Donc, nous mettons sur le marché comme on est des compléments alimentaires qui permettent de prendre en charge et de corriger des problèmes de santé. Nos compléments alimentaires sont constitués pour l'essentiel des tisanes et nos tisanes sont sous forme de feuilles et quelques-unes en potre. Ce qui nous lance dans cette aventure, c'est le constat que nous faisons sur le terrain que sur le plan local, il n'existe pas d'entreprise qui produit des compléments alimentaires et la majorité des produits que nous rencontrons sur le marché provient soit des pays voisins, soit de la Chine ou de l'Inde. Nos produits sont essentiellement des tisanes faites à base de plantes médicinales naturelles parce que nos exploitations sont beaucoup plus installées dans les zones, disons, de forêts parce qu'elles sont reculées, qui nous permettent d'avoir une matière première de bonne qualité, exemple de la présence d'un certain nombre de produits inadéquats. Parmi ces produits, nous avons l'artemisien, nous avons l'artichaut, nous avons la passiflore, nous avons aussi du miel et plein d'autres. Parmi les produits que nous distribuons, nous avons ici le calcium naturel qui est fait essentiellement à base de nos plantes que nous trouvons et qui sont beaucoup plus riches en calcium que les fruits dont on nous fait communément la publicité. Nous avons à titre d'exemple d'ingrédients le pourpier qui généralement n'est pas connu par nos populations mais qui est une plante qui pousse un peu partout. Donc ce calcium, il permet de combler tous les déficits en calcium en consommant une quantité très minime. Ici, c'est l'érectomax qui permet de renforcer la l'érection et la qualité des rapports des hommes et des femmes parce que ça agit sur les parties génitales féminin et masculin, fait essentiellement à base de plantes. Nous avons ici à l'intérieur la coriandre, la coriandre, du gingembre qui sont utilisés pour renforcer cet effet. Ici, nous avons du sucre, pur sucre de canne. C'est du pur sucre de canne qui a été pressé et cristallisé et qui a pour propriété de pouvoir renforcer et soulager tous les problèmes de manque de calcium et d'énergie. L'apport est très 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 important. Il est aussi conseillé aux personnes diabétiques parce qu'il s'assimile très bien. Le foie l'assimile très bien. Ici, nous avons l'artichaut qui permet de régénérer le foie. Donc, il est conseillé pour les personnes qui ont des problèmes de cirrhose de foie ou qui ont des problèmes d'ostéoporose. Il est très utile pour fluidifier le sang et faciliter le transport de l'oxygène vers le cerveau. Pendant la mise à l'élaboration, la formulation de nos produits et la définition de la politique de prix, nous nous sommes arrangés pour que les prix que nous pratiquons soient à la portée de toutes les bourses. Donc, nos prix se situent entre 500 francs le produit et pratiquement 7000 francs pour les produits les plus chers. Et ça nous permet de couvrir et de sensibiliser aussi la population. Donc, au niveau de nos produits, nous avons une gamme assez variée au niveau du poids ou du volume qui va de 30 grammes à 500 grammes pour les produits les plus volumineux. Nous pensons qu'il y a des efforts à faire pour encourager la consommation des produits locaux. Pourquoi? Parce que la garantie sanitaire est beaucoup plus évoluée ou accentuée quand le chemin entre le producteur et le consommateur est le plus court possible. C'est pourquoi, généralement, dans certains pays qui ont déjà traversé les étapes sur lesquelles nous sommes, ils font beaucoup plus la promotion des produits du terroir. Et chez eux, ce qu'ils appellent produits du terroir, c'est beaucoup plus des produits des zones voisines. Ça peut être le même pays, mais dans le même pays, ils cherchent le même département et autres. Donc, à ce niveau, la sensibilisation doit se faire au moyen des outils dont détient l'État ou le gouvernement, c'est-à-dire la télévision, les programmes d'éducation scolaire, les foires, les différentes manifestations. Les artisans devraient s'organiser pour respecter les différentes normes que mettent en place les différents organismes en charge du contrôle sanitaire ou de la promotion des différents secteurs d'activité, tels que les réclémentations sur la qualité de l'alimentation ou bien sur les normes en matière d'étiquetage ou de production pour pouvoir préserver et donner une image de marque ou bien de qualité aux différents produits que nous mettons sur le marché. Et ces différentes mesures ne peuvent avoir un effet que si les producteurs, entre eux, ou artisans, se regroupent de temps en temps pour des échanges d'expériences, pour rechercher des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc, mettre en place des organisations ou des associations telles que l'association Asenia, qui existe déjà et qui encadre un certain nombre de producteurs locaux et bien d'autres. Donc, il y a aussi les regroupements de coopératives comme Transfruits, qui fait dans la mobilisation de tout ce qu'ils font dans la transformation des fruits et légumes, dans le but de les sensibiliser et de pouvoir promouvoir le secteur, tout en mettant à leur disposition un certain nombre d'informations que seuls ils ne peuvent pas avoir. Donc, nous pensons que si l'Etat ou le gouvernement s'intéressent un peu plus à ces unités qui sont mises en place pour faciliter l'insertion des artisans dans la transformation ou le développement des produits locaux, ce serait intéressant. Nous exhortons les consommateurs de produits camerounais à s'intéresser beaucoup plus aux produits que nous mettons sur le marché parce que des efforts considérables ont été faits et continuent à être faits pour améliorer la qualité du produit, pour tenir compte de leur satisfaction au niveau du packaging, au niveau de la qualité de traitement des produits, du processus de production, de la disponibilité des magasins de distribution sur le plan national, du respect de leur santé, de la prise en compte de toutes les réclamations qu'ils adressent à l'endroit des producteurs et ils ne doivent pas se décourager et penser que très souvent ils sont déçus par la qualité des produits, mais non. Nous, producteurs, faisons tout pour rester compétitifs sur le marché en tenant compte des retours d'informations qui viennent chez eux. Une veille stratégique est mise sur pied pour répondre à leurs exigences. Nous sommes disponibles, tous les producteurs nationaux sont disponibles pour répondre, rencontrer même individuellement les clients pour les écouter afin d'adapter les produits à leurs exigences. Nous ne pouvons terminer cet entretien sans dire merci à tous ceux qui permettent qu'aujourd'hui nous soyons en face des produits ou de l'entreprise qui a donné corps à ces produits. En premier lieu, je parlerai de M. Célestin Kouichua qui est chez nous comme directeur technique. Nous avons Léonard Zébazé qui est commercial. Nous avons nos partenaires extérieurs dont des amis comme Laura Sen qui nous encourage, qui nous pousse. Nous avons Karine Andela qui met le paquet pour regrouper beaucoup de personnes. Nous avons Marilyn Boé qui ne cesse de nous apporter des éléments qui vont nous permettre d'améliorer nos produits et la disponibilité dans les magasins. Nous disons merci à l'Etat qui a pensé déjà aussi à mettre sur pied un cadre législatif qui nous facilite la tâche, qui nous permet d'être compétitif avec les pays étrangers. Nous disons merci à tous ceux des amis de près et loin que je ne peux pas citer parce qu'ils sont assez nombreux, qui nous encouragent tous les jours, qui nous montrent chaque fois ce qu'il faut faire, ce qui ne va pas et qui trouvent des solutions quand nous n'en avons pas.